Salut à toi, mon très cher yogi, ma très chère yogini. Aujourd'hui, une séance qui m'a été longtemps réclamée, une séance anti-stress. Donc aujourd'hui, on va prendre le temps de s'ancrer, d'ouvrir les épaules et les hanches, et aussi de bouger un petit peu pour arracher son esprit à tout ce qui l'encombre. On se réjoint sur le tapis ? Très chère yogi, bienvenue à nouveau sur le tapis. Je suis ravie de te retrouver après cette pause estivale. Prends le temps de t'installer dans une posture assise qui te convient, au sol, sur ton tapis, de te surélever avec tout ce que tu souhaites, coussins, briques, couverture, pour être sûr d'être à l'aise. Une fois que c'est le cas, tu vas pouvoir lâcher le bas de ton corps vers le sol. Voir comment il se sent, les hanches, les orteils, les genoux, les petits nœuds. Tâchez de les défaire. Et remontez lentement dans le ventre, le dos, les épaules. Notez toutes les crispations, toutes les gènes, et essayez de t'en débarrasser d'emblée. Si ça ne fonctionne pas tout de suite, ne t'inquiète pas, les postures qu'on va pratiquer aujourd'hui vont arriver à te détendre, je l'espère. Ne te brusque pas, ne te juge surtout pas. Prends-toi comme tu es à cet instant, avec tes doutes, avec tes peurs, avec tes angoisses. Je vais tâcher de te réconforter. Tu vas tranquillement placer la main gauche sur ton cœur. La réunion de ton cœur, de ton chakra du cœur. Et sentir tout de suite sa chaleur, ou sa fraîcheur, en tout cas son côté réconfortant et familier. Respire un petit peu ici, sous ta main gauche. Confle ta poitrine, emplie-toi de belles choses. D'espoir, de volonté, d'amour, qui viennent à chaque expire, chasser. Le stress, les doutes, les peurs. Pour amplifier ce sentiment d'ancrage, de bien-être, de réconfort, nous allons prendre avec la main droite, Bhu Mudra, B-H-U. Il s'agit de replier l'auriculaire, l'annulaire, le pouce, et de garder pointé l'index et le majeur de ta main droite, dans ce cas précis. Nous allons venir poser ses deux doigts tendus sur le sol. Point d'ancrage. Laisse ce point te rassurer. sens-toi connecté à la terre, sens-toi connecté à l'instant présent, comme dans une bulle protectrice où rien ne pourrait t'atteindre. C'est ton moment pour te relaxer. totalement concentré sur le contact de ta main gauche sur le cœur et de ta main droite sur la terre. Commence à respirer de façon lente et profonde en comptant quatre temps d'inspire. Quatre temps pour tenir l'air tout en haut sous ton crâne, quatre temps pour expirer et quatre temps pour tenir poumons vides tout en bas et tant crâne. Suis ton propre rythme. Ça n'a pas à être forcément des secondes. Compte quatre temps qui te conviennent ceux qui ne t'essoufflent pas, ceux qui te permettent de garder la respiration fluide et surtout de te calmer. Quelques instants dans cette posture. Prends le temps. Chaque inspire, gonfle ta poitrine, t'emplis d'un air tout neuf. Chaque suspension poumon plein te permet de suspendre tout jugement, toute analyse. Chaque expire te permet de détendre visage, épaules, bras, bustes, jambes. Chaque suspension poumon vide te permet de savourer ce calme que tu crées de toute pièce. Encore. un cycle. Encore. cycle de souffle après cycle de souffle. Tiens le cou. Si tu te perds dans tes contres, prends un zéro. Tout est OK. on dérond. On dérond. On dérond. On dérond. Lâche ensuite les deux postures de main. Vous allez reposer sur tes genoux et savoure deux petites secondes. Note qu'il suffit de prendre le temps parfois à s'astreindre à une respiration complète pour déjà calmer l'ébattement du cœur, calmer le système nerveux. Mais on ne va pas s'arrêter là. On va pratiquer des postures qui vont venir détendre notre colonne, ouvrir notre cœur un peu plus et ouvrir les hanches pour libérer toutes les émotions négatives. Prends le temps de poser tes mains à plat sur le tapis et de passer à quatre pattes. Bien aligné, les mains justes, les poignées justes sous les épaules et les genoux juste sous les hanches. Nous allons pratiquer la posture du chat de la vache. Trois fois. Donc prends le temps de bien les réaliser. On part de la table, le dos long, le cou long. Et on inspire, le coccyx monte, l'ombril descend, les épaules s'ouvrent. Ouvre ton cœur à toute possibilité. On imagine le pire parfois, mais pourquoi le meilleur ne pourrait pas arriver ? Et sur l'expire arrondi, et détends chaque petit muscle dans ta colonne, autour de ta colonne, lâche la tête en dernier. Encore, inspire, ouvre-toi. Expire, arrondi. Aspire ton ventre, commence à chercher la confiance en toi. Dans le creux de ton ventre. Inspire, dernière creuse. Prends ton temps pour décomposer. Expire, arrondi. Lâche la tête. Reviens en posture de la table. Position neutre. Le coccyx vers l'arrière. Les lombaires vers le ciel. Le sommet du crâne vers l'avant de la pièce. On va venir ouvrir les hanches et le cœur un petit peu plus. Je te l'annonce, mais on va le faire. Tu vas conserver ta main droite sur le sol, ou bien le poing, si tu sens que ton poignet va être trop sensible. Et tu vas venir décoller la main gauche. Déjà, peut-être détendre un peu le poignet, la main. Peut-être que des fois, on crispe un petit peu trop quand on est stressé. Puis, tend ton bras gauche loin devant. Et dans le même temps, essaye de décoller le genou droit et de pointer les orteils vers le ciel. Tu peux rester ici. Aspire ton nombril. Cherche la force intérieure qui réside en ton ventre. Si tu le souhaites, tu peux redéposer, revenir à quatre pattes, si c'est déjà trop intense. Si tu sens que tu peux aller un peu plus loin, reviens tendre ton bras gauche, monter ton genou droit, et faire un grand arc de cercle avec ta main gauche pour venir chercher ce que tu peux. Le talon, le pied, la cheville. Le pied droit va pousser dans la main gauche, va ouvrir ton épaule gauche. Le regard peut être en diagonale vers le sol. Sends ta hanche droite s'ouvrir. Ton épaule gauche s'ouvrit. Respire. Un grand souffle ici, en tigre. Et quand tu le souhaites, reviens délicatement déposer tout le sol. Lâche ton pied. Reviens mettre main gauche, genou droit. Et on refait chat à vache. Inspire, creuse. Grand sourire si tu le peux. Expire, arrondis. Et tire-toi comme un chat. Reviens en table. Et on va faire le tigre de l'autre côté. Main gauche ou point gauche, juste sous l'épaule. La main droite décolle. Tu peux la détendre un petit peu. Surtout qu'elle vient de s'appuyer fermement sur le sol. Et puis viens tendre le bras droit loin devant. Et dans le même temps, décollez le genou gauche, orteille gauche vers le ciel. Cherche ton équilibre, cherche ta force, ton centre. Cherche l'angle droit au niveau du genou. Grande inspire ici, tes épaules s'éloignent de tes mâchoires. Et expire, main droite va aller chercher le talon, le pied ou la cheville. Et ensuite, pousse le pied gauche dans la main droite. Ouvre ton cœur, ramène ton regard vers l'avant. Toujours vers l'avant, jamais vers le passé. Grande inspire encore. Attention à ta cuisse gauche. Cherche l'équilibre, cherche la justesse. Cherche ce qui est bon pour toi à cet instant. Si ce qui est bon pour toi, c'est de revenir en table, fais-toi plaisir. Grande inspire. Dernière. Pousse ton pied dans ta main, regarde loin. Et expire, relâche tout. Ok. Tes deux mains reviennent au sol. Et tout ton corps va venir se poser sur le tapis. Les pieds loin derrière, le bassin, le ventre. Et puis la tête. Tes mains restent sous tes épaules. Serre bien tes deux jambes l'une contre l'autre. Le bassin pousse dans le tapis. Essaye d'éliminer un petit peu la cambrure de tes lombaires. Ouvre ton cœur un peu plus sur une inspire. Petit cobra. Les épaules roulent vers l'arrière et le haut. Le front décolle. On regarde en diagonale vers le sol. Et expire. Redescends. Les coudes très près des côtes. Quand le front touche le sol, profite-en. Pour relâcher les fesses, les cuisses, les mollets. Les épaules. Encore cobra. Roule les épaules vers l'arrière. Serre les coudes. Appuie-toi sur les pulpes de doigts. Redresse-toi un petit peu plus si tu le souhaites. Ouvre tes épaules, ton cœur. Regarde au loin. Grand sourire. Expire, descend. Relâche tout quand le front touche le sol. Tu peux même bouger un petit peu. Tes hanches de droite à gauche. Dernier cobra. On va le tenir un petit peu plus. Plante bien tes coups de pied, ton bassin. Roule les épaules vers l'arrière. Aidez. Plie ton dos. Tu peux monter un peu plus si tu le souhaites. Jusqu'à tendre les bras. Mais ce n'est pas du tout une obligation. Ton cobra, c'est ton cobra. Il est bon pour toi. Serre un petit peu tes jambes. Centre-toi sur le tapis si nécessaire. Regarde au loin. Tiens-le où que tu sois. Détends tes lombaires. Tu sens que ça pince. N'hésite pas à poser le bassin ou le ventre même. Ouvre tes épaules. Plante tes coups de pied. Grande, grande, grande. Inspire encore. Ne bloque pas ta respiration. Et expire. Relâche tout. Le front se pose. Tout se détend. Et les bras viennent s'étirer le long du corps. Paume vers le ciel. Laisse les épaules s'arrondir. Tu peux poser une tempe, puis l'autre. Ce qui compte, c'est que tu puisses, là, à l'espace de quelques secondes, relâcher complètement ton corps sur le sol. Le laisser être soutenu. Ici, maintenant. Sur le sol. En confiance. Et laissez aussi un petit peu tes épaules s'arrondir pour contrer les postures d'ouverture. Superbe. On va revenir. Le front vers le sol. Et les coups de pied vont décoller du tapis. Les orteils vont monter vers le ciel. Et comme en tigre, tu vas venir chercher ce que tu peux. Avec tes mains, soit les talons, soit l'extérieur, soit l'intérieur des pieds. D'accord ? Ce que tu peux, c'est ok. Peut-être les chevilles. Pour la posture de l'arc, on va continuer d'ouvrir les hanches et les épaules, comme je te l'avais promis. Tu peux tout de suite, d'ailleurs, ouvrir un peu tes épaules vers l'arrière. Sentir tes omoplates se coller l'une à l'autre. Décambrer un peu le bassin. Attrape ce que tu peux fermement. Et sur une inspire. Les pieds vont pousser vers l'arrière. Les orteils vers le ciel. Et on va décoller peut-être un peu la poitrine. Ajuste-toi. Si tu as besoin de redescendre pour mieux remonter, ça ne sera que bénéfique. Tes deux jambes se rapprochent l'une de l'autre. Elles restent parallèles. Ne force rien. Ne force pas pour monter plus haut. Fais-toi confiance. Respire profondément. Essaye de compter 4 et 4. Décrispe ton visage et tes épaules. Ouvre ton cœur. Sens les pieds continuer de pousser dans tes mains et les orteils de montée vers le ciel. Écarte-les. Yogi toes. Les orteils yogi. Et sur une expire. Quand tu n'en peux vraiment plus, quand tu sens la chaleur monter, pose les cuisses à nouveau. Lâche les pieds et les mains vers le sol et puis le froid ensuite. Laisse tes épaules s'arrondir pour contrer la posture. Et note comment tu te sens. Remue les doigts si nécessaire, les hanches sur le sol. Essaye de ralentir ton souffle qui a été sollicité dans cette posture de l'arc. Retrouve-toi soutenu par ton tapis. Toujours là pour toi. Rappelle-toi que ta pratique du yoga est là tout le temps, même quand tu te sens bien. Mais là où elle est utile, c'est vraiment quand on ne se sent pas bien. C'est rigolo parce que c'est parfois les moments où on a le moins envie de monter sur son tapis. C'est vrai. Et pourtant, c'est là où on en a le plus besoin. J'insiste beaucoup en ce moment sur la différence entre le besoin et l'envie. C'est un cas d'école. Quand on est stressé, il faut se forcer un petit peu. Mais faire du yoga, c'est la meilleure des idées. Ok, j'arrête. Reviens mettre les deux mains sous les épaules. Recroqueville des orteils et convoque toute ta force. Invoque toute ta force pour te repousser. D'abord en planche, solide sur tes bras et tes jambes. Et ensuite, en chien tête en bas. Tout de suite arrivé dans ton chien tête en bas, le beau V inversé, les deux mains, les deux pieds sur le sol. Bouge un peu. Surtout si c'est ton premier de la journée. Autorise-toi à plier une jambe, plier l'autre. Amener une épaule vers le sol, puis l'autre. À détendre le cou. À faire des ondulations avec ton dos. Et ensuite, immobilise-toi, replante bien tes deux pieds. Et le plus lentement possible, en prenant conscience de chaque appui, tu vas venir marcher vers l'arrière avec tes mains. Te replier sur toi-même, te recentrer sur ce qui compte. Et lâcher complètement le poids du corps vers l'avant, en peut-être en pliant les genoux, si c'est plus agréable pour toi, pour tes lombaires. Détends le cou. Prends l'inspire ici en pince, debout, très douce. Et expire, reviens en chien tête en bas. Marche avec tes mains vers l'avant. Sends tes jambes s'étirer un petit peu plus. Et note les différences de sensation. Cesse de bouger cette fois-ci dans ta posture du chien tête en bas. Les épaules loin des oreilles et les oreilles encadrées par les bras. Une belle colonne bien longue. Solide sur tes bras, tes jambes. En confiance dans cette posture familière. Et un petit regard vers l'avant. On va nous indiquer la direction à suivre maintenant. Mais on va y aller tout doucement, en croisant pied gauche vers la droite, pied droit vers la gauche, etc. Jusqu'à se retrouver en pince debout, tout en haut du tapis. Les deux pieds bien sous les hanches. Genoux légèrement pliés. Si tu le souhaites, tu vas venir attraper tes coudes. Main droite sur coude gauche. Main gauche sur coude droit. Et te laisser pendouiller. Pardon, pour le terme technique. Te laisser pendouiller ici, comme une poupée de chiffon. Poids du corps sur les orteils. Laisse le poids de tes bras t'entraîner vers le sol. Tu peux bouger un petit peu si tu le souhaites. te laisser tourner de droite à gauche. Et laisse surtout, dans cette posture de pince debout, tous tes soucis s'écouler par le sommet de ton crâne. Goutte à goutte vers le sol, tout te fuit. Et il ne reste en toi que ce que tu veux bien cultiver. Ce qu'on cherche à cultiver aujourd'hui. L'ouverture, l'amour, la force intérieure. Sur une expire, tu vas lâcher les bras vers le sol. Et tu vas t'aider peut-être du bout de tes doigts pour resserrer les deux pieds l'un contre l'autre. Les deux gros orteils se touchent et les talons vont légèrement s'ouvrir sur les côtés. On va venir plier les jambes, s'asseoir et on va se mettre à bouger un petit peu pour chasser les idées noires. Assieds-toi vraiment. Posture de la chaise, tu vas décoller les mains du sol et étirer tes bras vers l'avant en diagonale. Chaise, assieds-toi, aspire ton ombre, il décambre ton dos sans la colonne s'étirer. Grande, 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 inspire. Et attention, expire. On va descendre, poser les fesses au sol, aide-toi de tes mains si nécessaire. On va chercher la posture du bateau tout de suite. Peut-être les jambes pliées, peut-être tendues, libre à toi, peut-être les orteils au sol. Allonge ton ventre, ton dos, ton cou, tes bras. Et sur une expire, on revient en chaise, aide-toi de tes mains si nécessaire. Les deux gros orteils se touchent, les talons s'ouvrent et on revient en chaise. On va alterner encore quatre fois ces deux postures. Inspire en chaise. Expire, descend, assieds-toi et cherche le bateau. Inspire en bateau. Expire en chaise. Prends ton temps dans les transitions. Inspire en chaise. Deuxième. Expire en bateau. Prends ton temps et tire tout. Inspire. comme je le disais. Expire en chaise. Inspire ici. Expire en bateau. Troisième. Inspire en bateau. Expire en chaise. Solide sur tes jambes, tes bras, ton ventre et ton dos. Inspire. Dernière ici. Expire en bateau. Pose tes fesses délicatement et cherche le bateau. On va le tenir un petit peu plus si on le souhaite. Détends le bas du dos. Attention à tes lombaires. Grande, grande, grande. Inspire. Sens la chaleur. Vois ta force. Elle réside en toi. Et rappelle-toi surtout que tu as survécu à pire certainement. En tout cas, tu es toujours là aujourd'hui. Donc, à priori, tu devrais t'en sortir. Moi, je crois en toi. Expire quand tu le souhaites pour relâcher, revenir t'asseoir, en soukhasane, posture facile, en tailleur ou autre chose qui te convient. Grandis bien ton dos et retrouve, recherche cette respiration en quatre temps. Du début du cours, inspire quatre, retiens quatre, expire quatre, retiens quatre. Sors à nouveau le bas de ton corps s'ancrer ici, maintenant, là où tout était déjà parfait. chaque inspire chasse le stress. chaque suspension poumon plein t'aide à rester dans l'instant présent. Chaque expire détend tous tes muscles. Chaque expire t'encre. Chaque inspire chasse le stress. Chaque rétention poumon plein de suspens de tout jugement. Chaque expire détend tous tes muscles. Chaque rétention poumon vide t'encre ici et maintenant. Continue cette respiration en quatre temps. en observant bien chacune des parties. Quand tu le souhaiteras, tu vas venir joindre tes deux mains devant le cœur en djali mudra. Continue de respirer en quatre temps, de lâcher ton corps vers le sol et d'étirer ta colonne vers le ciel. et pense à trois choses pour lesquelles tu ressens de la gratitude. Trois choses, peu importe lesquelles. Une nourriture en particulier, une personne, un animal, une situation, un objet, un lieu. Trois choses toutes simples. Et en pensant à ces trois choses, à la chance que tu as de posséder ces trois choses dans ta vie, laisse tout ton stress n'avoir aucun pouvoir sur toi. Tu es un être vivant, chanceux. avec un pouvoir de création immense. Imprègne-toi bien de ce sentiment de reconnaissance, de joie. Et quand tu le souhaiteras, tu vas conserver les petits doigts et les pouces collés les uns aux autres et ouvrir les six autres doigts. Annulaire, majeur, index vont s'ouvrir, les paumes vont s'ouvrir et tu vas te retrouver en mudra du lotus, bien ouvert, juste devant toi. Dans ce geste symbolique, tu t'ouvres à ce que la journée t'offre, les bonnes comme les mauvaises nouvelles, les joies comme les contrariétés. Tu accueilles tous ceux qui se présentent à toi et tu tâches d'en tirer le meilleur. Continue si tu le souhaites à respirer en quatre temps. Quand tu te sens suffisamment ouvert, suffisamment ouverte, tu peux revenir en Anja, l'imoudra, lentement. Et tu clôt cette séance quand c'est bon pour toi. Merci énormément d'avoir pratiqué avec moi. N'oublie pas de commenter ci-dessous si tu as une remarque à faire ou si ça t'a plu. Et n'oublie pas qu'on se retrouve sur Instagram, sur Facebook, sur mon compte Tipeee si tu as envie de participer à la chaîne Yoga Fire by Joe. Merci énormément de ton soutien. On est plus de 15 000 les amis. À très très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada